Voici un poisson ordinaire, et voici un poisson qui était censé devenir un humain. Mais ce n'est pas arrivé, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas sorti de l'océan. Le second poisson a des yeux plus intelligents, mais il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. Et c'est pourquoi... Oh, et vous voyez cette silhouette dans l'ombre. Ce gros monstre hideux est l'un des personnages clés de cette histoire, et il déteste les poissons intelligents. Mais je vous en dirai plus plus tard. Le monde marin est donc un éternel combat pour la survie. Les grands et forts mangent les petits et faibles. Il y a 400 millions d'années, c'était pareil, mais à une échelle encore plus grande. De véritables monstres peuplaient l'océan. Des poissons reptiliens mangeaient de longs mille pattes. Certains poissons étaient couverts d'une coquille osseuse. D'autres avaient des dents comme des rasoirs. Du coup, certains des plus faibles sont allés vivre sur Terre pour survivre. D'autres simplement pour se nourrir ou par curiosité. Ainsi, selon la théorie de l'évolution, au cours des millions d'années suivantes, ces poissons ont commencé à avoir des membres et des poils, et à grimper aux arbres. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Mais imaginons que rien n'est obligé les poissons à rejoindre la terre ferme. Et si l'océan n'était pas si dangereux, qu'il y avait beaucoup d'algues et de phytoplankton et moins de requins, de la nourriture à volonté et pas d'ennemis, pourquoi les poissons quitteraient-ils cet endroit pour passer ensuite plusieurs millions d'années à se faire pousser des bras ? Ils pourraient se détendre et rester dans l'eau. En s'approchant de la surface, ils verraient que ce n'est pas très hospitalier par ici. Vent violent, éclair, pourquoi s'y risquer ? Des millions d'années se sont écoulées, et les poissons sont toujours là. Des créatures plus dangereuses sont apparues. Mais les poissons n'ont eu qu'à allonger leur nageoire pour nager plus vite. D'autres ont fait pousser des plaques sur leur queue, pour mieux se défendre. Mais d'une manière générale, les poissons sont restés comme ils étaient, il y a des millions d'années. Leur cerveau s'est développé. Ils ont appris à communiquer entre eux grâce à l'écolocation et au mouvement de leur queue et de leur nageoire. Tout au long de la journée, les poissons nagent, cherchent de la nourriture, se multiplient et restent ensemble. Ils n'ont pas besoin d'évoluer. Voyons maintenant l'histoire de l'homme. Les poissons sont arrivés sur le rivage et des membres leur ont poussé. La lutte pour la survie a alors commencé. Certaines créatures sont devenues carnivores, d'autres herbivores. Certaines mangeaient de l'herbe, d'autres des fruits mûrs. Mais les branches étaient parfois relativement hautes. Au bout de quelques millions d'années, leurs membres se sont donc naturellement allongés. Ils se sont dressés sur leurs pattes arrières et ont fini par se mettre debout. Ces animaux anciens, les ancêtres des primates, ont appris à grimper aux arbres pour attraper des fruits. Puis certains se sont mis à utiliser des pierres pour casser les coquilles. D'autres lancernt des bâtons dans les branches pour faire tomber les pommes mûres. Plus ces animaux apprenaient à se débrouiller, plus leur cerveau se développait. Les tigres à dents de sabre et d'autres monstres primitifs essayaient de manger les primates. Mais en plus, les conditions météorologiques pouvaient être difficiles. Les singes ont donc commencé à se cacher dans des grottes, et même à se fabriquer des abris avec des branches et des feuilles. Puis quelqu'un a un jour allumé un feu, et tout a changé. Cela a entraîné la création de nouvelles connexions neuronales, et donné naissance à la pensée abstraite. Les gens allumaient des feux dans les grottes, et regardèrent les flammes projeter des ombres sur les murs. Des images ont commencé à se former dans leurs têtes. Les ancêtres des hommes se sont alors mis à dessiner. Et ainsi, pas à pas, sur plusieurs millions d'années, ils ont évolué vers l'homo sapiens. Bien sûr, personne ne sait exactement comment ça s'est passé, mais on peut supposer que l'évolution s'est déroulée comme ça. Le cerveau humain s'est développé grâce à la lutte pour la survie. Revenons maintenant à l'océan, et à ces poissons. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre, de haut en bas, et leur nourriture n'est jamais placée trop haut pour eux. Elle flotte partout autour d'eux. Les poissons ont le sang froid, ils ne gèlent donc pas. Ils n'ont pas besoin de se cacher de la pluie, ou de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont donc pas besoin de construire des toits et des abris, ni d'allumer des feux. Pourtant, quelque chose change dans leur esprit. Les poissons nagent souvent vers la surface pour admirer la lumière du soleil. À travers l'eau claire, ils voient le ciel étoilé, et la lune qui rayonne, et bien sûr, ces images forment de nouvelles connexions neuronales dans leur cerveau. Curieux, ils réfléchissent à un moyen d'aller explorer la Terre. Leur système respiratoire à branchy ne leur permet pas de rester longtemps hors de l'eau. Les poissons commencent donc à contempler ce monde. Au cours de centaines de milliers d'années d'évolution, ils apprennent à communiquer entre eux, et commencent à comprendre comment fonctionne le cycle de la vie dans l'océan. Certains poissons forment des colonies, et construisent des maisons dans les récifs. Mais ces maisons ressemblent à des fourmilières, pas à des immeubles. Ils s'y cachent de leurs prédateurs, et s'y reposent. Ils découvrent aussi d'autres ennemis, les oiseaux, les mouettes et les pélicans adordent quand les poissons remontent vers la surface. Les petits poissons décident comme de ne jamais s'en approcher, et craignent même une loi interdisant de le faire. L'apparition de cette loi tacite forme la société. Certains poissons s'entraînent à repousser les mouettes. Ils tiennent des pierres aiguisées entre leurs dents, des morceaux de corail ou des coquillages. Et lorsque les mouettes attaquent, les poissons se défendent de toutes leurs forces. Les poissons parviennent également à attraper leurs ennemis ailés. Lorsqu'une mouette plonge sous l'eau, les poissons l'attaquent de tous les côtés. Ils le font pour étudier le corps de la mouette, et comprendre comment elle fait pour voler et respirer hors de l'eau. Les poissons acquièrent une grande sagesse, à l'instar des dauphins très évolués. Ils comprennent notre planète de mieux en mieux, mais ne cherchent pas pour autant à sortir de l'eau. Ils n'en ont pas besoin. Mais un jour, ils découvrent quelque chose d'effrayant. En nageant près du rivage, les poissons voideront de grandes créatures, glabres, sans écailles, et avec des bras et des jambes, plongés dans l'eau. Les poissons s'approchent pour les examiner, mais ces êtres les attrapent avec leurs mains palmées. Ils ont maintenant un ennemi encore plus dangereux, le peuple de la mer. Ils sont intelligents, cruels et forts. Pour comprendre ces créatures, retournons dans le monde réel et observons les phoques, les dauphins, les baleines et les morses. Tous ces animaux sont des mammifères, ce qui signifie que leur sang est chaud. Mais pourquoi sont-ils si différents des poissons ? Les phoques et les otaries ont le même ancêtre que les chiens. Les lamentins et les éléphants ont des origines communes. Les baleines et les dauphins sont les versions marines des hippopotames et des bêtes à sabots. Il y a des centaines de millions d'années, les ancêtres de tous ces mammifères éternent des poissons à sang froid. Ils sont sortis de l'océan et ont commencé à explorer la terre. Leur corps s'est transformé et leur sang s'est réchauffé. Mais certains ont choisi de ne pas s'éloigner de l'eau. Ceux qui ont quitté l'océan sont devenus des chiens, des ours et des éléphants. Et ceux qui sont restés près des océans sont devenus des mammifères marins. Ils n'ont pas exploré la terre ferme pour diverses raisons. Certains se sont cachés dans l'eau pour échapper à leurs ennemis. D'autres ne supportent témoignement pas de rester longtemps au soleil. Ils se sont transformés en animaux à nageoir. Ils n'ont pas de branchie mais peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant plusieurs minutes. Imaginez maintenant si les primates arboricoles se rapprochèrent du rivage. Ils perdraient leur fourrure, ils auraient des doigts palmés et leur corps se couvrirait d'une épaisse couche de graisse. Ils deviendraient intelligents, ce serait le peuple de la mer. Ils auraient un poids similaire à celui des ours polaires en raison de leur graisse sous-cutanée. Tous les mammifères marins ont en effet besoin de beaucoup de graisse pour se protéger du froid. Et une grande quantité de graisse les rend agiles et rapides dans l'eau. Désormais, les poissons intelligents et pacifiques doivent se battre contre le cruel peuple de la mer. Mais qui sortira vainqueur de ce combat ? Il nous faudra une autre vidéo pour le découvrir.